bonjour à tous ça fait beaucoup de bien de reprendre du service je reprends du service avec cette moto la Aprilia Touareg 660 je suis allé à la concession jeudi dernier je suis allé l'essayer hors caméra pour me faire une idée et ensuite Tommy le vendeur de la concession squadra à Toulon que je remercie énormément il m'a dit bah tiens je te la passe ce week-end j'ai pu rouler jeudi matin hors caméra j'ai pu rouler hier soir en la récupérant puisque là on est dimanche tranquille et donc je me suis fait une bonne idée de cette moto j'ai fait les mesures je vais commencer par le haut hauteur de bulle hauteur de rétro 1 m 47 largeur guidon totale 93 cm largeur or en bout donc de bout de la poignée à bout de la poignée 83 cm hauteur du guidon 125 cm du calpier à la hauteur de la selle on est à 55 cm on a une moto qui coûte 11 999 euros alors ok elle est équipée elle est bien l'électronique aller tout ce que tu veux mais 12000 balles quand même pour un 6 et demi à ça commence à un coincer la pilule là tu vois toutes les motos qui augmentent qui se rapprochent des des 11 12 13 milles c'est des mid-size c'est des mid-size tu veux l'équiper comme tu veux d'accord mais ça reste un mid-size on a un bicylindre de la rs et la touono pour économiser du temps de vidéo je préfère te mettre la fiche technique ici donc mes pauses si tu veux tout lire on a une bulle qui n'est pas réglable là je croyais que c'était une poignée pour la régler malheureusement elle n'est pas elle n'est pas voilà elle n'est pas réglable on a une prise usb sous le compteur on a béquille centrale et latérale d'ailleurs la latérale elle a un coussinet dessous qui 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 s'écrase quand on met sur la béquille bon c'était bien de mettre un coussinet mais ça s'écrase je sais pas s'il va durer très longtemps ce coussinet elle a l'air taillé pour bouffer du chemin c'est la concurrente de la ténéré allez je monte dessus hop donc la moto c'est un peu écrasé je fais à l'heure actuelle entre 94 et 95 kg de muscles mais bien sûr j'ai une selle fine entre les jambes ça c'est cool là tu vois que j'ai les deux pieds à plat de chaque côté mais le je suis sur une bosse je triche mais sur le goudron voilà je suis comme ça de chaque côté ou sur le premier tiers du pied des deux côtés sans forcer je fais un mètre 72 avec des jambes de 86 cm bon ben en position je suis déjà en appui sur le guidon même même si je me mets en arrière tu vois je touche le les poignets donc vraiment le guidon est pas loin du tout très large je suis bien positionné c'est que les rétros qui me choquent parce que j'ai l'impression qu'ils sont là quand je conduis allez trêve de blabla faut y aller maintenant donc ici tu as la gestion des phares tu peux les mettre en automatique voilà je suis en feu de position donc juste les leds allumés mais si jamais le soleil se couche d'un coup ou si je passe dans un tunnel un souterrain peu importe le les codes vont s'allumer voilà donc on peut gérer soit choisir les phares en automatique soit en manuel en fait en fait on peut faire comme on veut démarreur coupe circuit et ici la sélection des modes de conduite là je suis tu vois en off-road donc avait la bs de désactiver à l'arrière et je crois qu'à l'avant il a beaucoup moins d'influence ensuite ça c'est individual c'est un mode personnalisable donc là moi j'ai déconnecté le traction control tu vois atc désactivé donc le contrôle de traction ensuite nous avons explore qui est un mode quotidien avec de la douceur et urban qui serait le mode pluie dans certains dans certaines marques tu vois ici tu as gestion des phares régulateur de vitesse voilà la navigation dans le menu clignot clarkson c'est très simple donc moi je suis en quoi là donc fuel je suis à 5 litres 3 140 fait non alors soit il ya un bug à non j'étais en allemagne alors levier de frein réglable sur quatre positions levier d'embrayage non réglable ce qui est un peu dommage par contre l'embrayage c'est du beurre alors la moto est au perché mais elle est d'une facilité déconcertante puis même rien la maniabilité alors maniabilité au début c'est pas forcément évident on a un train avant quand même assez dur dur et river au sol quand je dis dur c'est que il est dur à tourner le guidon et c'est pas aux petits doigts que tu le tournes le guidon non il faut une certaine poigne mais tu vois bon une fois que tu as compris la poigne qu'il faut mettre tu vois elle fait un demi-tour dans un mouchoir de poche voilà je peux faire des ronds comme ça c'est un mouchoir de poche et là sur la route hop à demi tour simone tac tu as vu je peux même faire sur une voie bon même si la voie là est assez large où le moteur le moteur est très très sympathique maintenant je vous fais un départ 0 à 100 3 2 1 la sonorité la sonorité on dirait que je roule un mono maintenant test de souplesse je suis en 3 en 3 à 2000 tours minutes mille huit on accélère doucement pas de vibrations je vais refaire j'arrive à 2000 mille huit allez grande gaz ça claque un peu mais franchement rien de méchant je m'attendais à vraiment avoir quelque chose de plus claqueur pas tu vois parce qu'à la sonorité j'entends bien que c'est de l'italien je l'entends parler italien semi cylindre et je me suis dit à la sonorité oh là là ça va claquer ça être rugueux en bas il va falloir faire attention bon après il ya quelques vibrations dans la selle dans le guidon ok bon c'est mais franchement rien de méchant rien de méchant une fois que tu as eu ton temps d'adaptation à à sentir et apprivoiser cette direction un peu lourde à l'avant après ça devient un vélo surtout tu contre braque un peu tu vois et la moto devient très facile mais vraiment ce train avant semble aspirer vers le sol comme un aimant il ya juste un truc qui manque à cette moto c'est un shifter la boîte est d'une précision c'est chirurgical alors parfois c'est un peu intrusif un écoute tu vois tu sais que tu vas te braquer tous les 5000 tours minutes de chaque rapport cette cette sonorité là donc attends je vais te la refaire là toi ça ça crie quand même qu'est ce que ça pardonne c'est un truc de fou donc là tu vois donc elle plonge à la moto un faut pas s'attendre à ne pas plonger un tas 240 mm de débattement si tu veux pas que ça plonge il faut un télé les verts mais sinon forcément ça plonge alors si tu prennes progressivement d'abord arrière et ensuite avant ça plonge pas trop et dès que tu fais un freinage d'urgence forcément ça fait cheval à bascule entre l'axel où ça part en arrière et le freinage ça part en avant tu m'as compris c'est mais ça en chemin ça doit être fou mais en tout cas je vais aller sur une route sinueuse pour vous montrer la folie de cette moto alors sur autoroute je reste appui sur la gauche du régulateur et clignote et up une autre pression sur la gauche et c'est verrouillé alors par contre regarde tu peux le désactiver en débrayant freinant ou décélérant en fait là tu vois la poignée est en off et si jamais je fais vers l'avant tac comme triomphe et comme je pense beaucoup de de plus en plus de moto quand la manette est au repos tu l'envoies vers l'avant tu as une petite latence maintenant un petit retour et ça qu'il est coupé il fait que clignoter dans le tunnel là il arrêtait pas d'attirer mon attention bon plus au vent sur l'autoroute j'ai fait une petite pointe mais le problème c'est qu'il n'y a pas de y a pas de vent aujourd'hui donc comme il n'y a pas de vent voilà je suis bien protégé mais bon je suis pas sûr qu'elle soit efficace à 100% là la bubule après je sais pas si c'est ce qu'on recherche sur ce genre de moto je pense que celui qui choisit une moto comme ça une ténéré ou une touareg c'est qu'il veut faire de l'off-road il veut aller barouder sur les sur les routes de col l'autoroute bon c'est pour aller plus vite ok pour rallier d'un point à un point b mais bon si t'es pas protégé on s'en fout ouais carrément un homme regarde je déboîtes tendrement poignée dans l'angle le moteur j'ai l'impression qu'il n'en finit jamais il est couple à bas et mi régime il est moins impulsif que le cp2 ça se joue à peu quand même mais il est plaisant il est bien étagé il tire de la même manière sur toute sa place tu vois je sens pas de creux et il t'emporte j'ai l'impression à la sonorité qui va jamais s'arrêter ah ouais il tracte j'adore au début je me disais ouais il manque un peu gros manque qui manque des watts à mi régime et en fait en fait pas tant que ça hop très bas régime c'est très correct ça claque à peine un régal franchement un régal la selle un peu ferme par contre ça je pense que les les fesses fragiles les fondements et ton cul quand ton cul il est fragile tu vas avoir du mal les fondements me font doucement rigoler c'est qu'il s'est allé pas dedans donc voilà pour les fesses fragiles là ça va ça va être un peu duré la selle allez moi voici dans les gorges d'oulioule oh génial un régal il a une super plage d'utilisation la moto penche avec plaisir un régal elle se place bien le moteur il est motivé vivant il communique des super choses ah je kiffe ah ouais vraiment un gros jouet avec son gros jouet c'est une p*** le freinage est rassurant deux disques en 300 à l'avant avec des étriers brimbaud double piston pas deux pistons et à l'arrière 260 de disques et un pistol qui fait très bien son travail et qui m'a l'air assez endurant les pneus les rallye scorpion rallye str sont super je les sens bien collés à la route la gomme est tendre touché que du p*** que du positif que du bonheur je suis à quoi entre 2000 3000 je suis en deux en fait en réalité selon les tempéraments tu peux rester sage bon comme avec toutes les machines on va dire mais c'est parce que la machine te communique en premier je pensais pas qu'on pouvait rester à ce point gentil hop ah ouais c'est doux j'aime beaucoup doux léger une fois que tu as passé cette barrière du train avant un peu dur mais ouais c'est léger hop c'est précis d'ailleurs le moteur est un est assez indulgent tu as je suis à moins de 2000 sans toucher l'embrayage il claque pas il me fait pas de la blague comme ça non c'est très cool en fait c'est extrêmement cool parfois j'ai l'impression qu'ils sonnent comme une ducati ça sonne italien quoi ce n'est que mon avis attention quand on roule qu'est ce que c'est agréable tu la laisse sur le couple droite gauche droite salut alors je pense qu'il va y avoir certains motards qui vont se plaindre du mi régime qui n'est pas assez plein bon d'abord ok je serai prêt à l'entendre par exemple mais c'est quand même un 660 faut pas lui demander la lune et je trouve que pour un 660 il se débrouille extrêmement bien étonnamment bien même il est plein linéaire mais avec de la force il prend les régimes non franchement ce moteur je trouve qu'il est génialissime là je suis en individuel donc j'ai mis les puissances à fond c'est tommy le vendeur de la concession qui m'a mis la puissance à fond moi j'ai rien j'ai rien touché ouais la sonorité elle m'agresse un peu les oreilles je trouve que c'est amusant là pour un week-end où il me la prête mais au quotidien je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde alors donc là je suis à l'espigoulier pour voir un peu et pour vous montrer que c'est une moto de débile tu vois autant tu peux rester gentil avec elle et autant tu peux vraiment t'amuser alors tu vois ce qu'elle vient de me faire là en fait elle a pas de rupteur c'est pas qu'elle a pas de rupteur c'est que elle rupte pas comme toutes les autres motos et quand tu arrives trop haut dans les tours pour justement mettre un coup de gaz et ben elle veut pas regarde là je vais la faire rupte t pour te montrer mais en fait elle fait elle dit plus rien hop t'as vu elle bégaye oh putain ce qui fait que quand t'es en haut régime et que tu veux mettre un coup de gaz et ben elle veut pas puisqu'en fait elle rupte à sa manière quoi elle est muette donc tu mets un coup de gaz dans le vide dégueulasse tu vois attention tu vois voilà t'as vu ? par contre ah voilà là tu vois ça le fait c'est très joli c'est 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 un plaisir auditif voilà quand ça quand ça fait le coup de gaz c'est parfait mais putain quand ça fait rien tu as l'impression d'avoir fait un moment pour rien c'est dégueulasse il se défend vraiment bien ce moteur qu'est-ce que j'adore la moto se penche facilement elle est stable les pneus te collent à la route c'est vraiment top le moteur il reprend il reprend bas et ça pour des mecs qui savent lever en 2 3 si tu te débrouille bien enfin 2 ça lève facilement 3 si tu te débrouille bien il y aura pas de problème ah ouais j'adore cette bécane joueuse sérieuse tu veux rouler tranquille il y a de la douceur tu veux l'envoyer tu peux aussi par contre il ya un coup de gaz qui par exemple à la remise de gaz c'est pas ce qu'il ya de plus confortable parfois elle est assez on off tu vois là je suis dans un virage je veux remettre les gaz hop tu vois elle me met un coup de un coup de pied que j'ai pas demandé je veux un coup de un filet tu vois pour reprendre et en fait boum elle me fait comme ça bon c'est c'est une fois sur une fois sur cinq voilà je reprends dans un virage et le filet boum ça me donne un petit coup de pied c'est parce qu'il ya de plus agréable bon ben voilà tout le monde nous arrivons à la fin de cette vidéo et qu'est ce que j'en pense de cette moto c'est un truc de fou j'adore j'adore si tu es un mec qui aime lever ça lèvera tout le temps si tu aimes être tranquille il n'y a pas de problème elle peut rester tranquille mais bon en principe elle n'a pas vocation tu vois là pas de tempérament à rester tranquille mais par contre tu peux avec les modes up là je passe en urbain et urbain voilà la courbe de puissance change c'est pas la puissance mais c'est la courbe de puissance et tu peux être tranquille au niveau position c'est hyper top j'ai des gens qui ne sont pas qui sont pas pliés elles sont bien dépliées le guidon n'est pas trop en avant par exemple une tiger 900 je trouve que le guidon est un peu trop en avant c'est que mon ressenti 1 mais là je trouve que la position la hauteur c'est tout parfait voilà la douceur du moteur la douceur de l'ensemble bon les suspensions sur petit choc c'est un peu raide sur gros choc ça absorbe pas mal c'est raide aussi tout ça pour dire quoi ben c'est une super machine j'ai adoré c'est un peu cher à mon goût 12000 balles pour un pour un trail mid-size 12000 c'est la barre des 10000 tu vois qui est qui est dur à avaler sinon la sonorité c'est bien la selle un peu ferme la boîte c'est un régal un régal les pneus sont bien collés au sol le freinage fait bien son travail ça fait voilà la moto fait cheval à bascule mais mais le freinage est bon là en descente de col là de l'espigoulier j'ai pas mal usé du frein arrière je trouve qu'il est endurant il surchauffe pas trop vite non franchement c'est hyper cool hyper cool franchement chapeau un prix bien franchement chapeau voilà c'est tout bravo aprilia rien là hop là je voulais doubler la voiture par là non je rigolte mais hop tu passes partout avec sa 240 de débattements mon gars mais c'est c'est du grand délire c'est du grand délire allez je vous laisse n'hésite pas à liker commenter dislike et m'insulter je m'en fous aller à la prochaine pour d'autres essais il y en a plein d'autres qui arrivent ciao tout le monde ben en bien Sous-titrage ST' 501